Bonjour bonjour, c'était vraiment creepy ça. Alors je sais pas ce que j'ai fichu avec le début du vlog, mais en fait je n'ai pas fait de première partie entre guillemets en vous disant voilà, en direct il est 9h30, je pars pour l'exposition, donc je vous tourne ce bout à mon retour finalement. Donc je viens de, enfin je viens, c'est sorti de l'exposition, je l'ai déjà vu, parce qu'en fait j'étais en retard. Voilà, donc du coup pour pas vous balancer directement le vlog, je me suis dit que j'allais quand même filmer une petite partie avant. Voilà, pour vous parler un peu de comment j'ai monté le vlog, voilà. Alors, je pense que je vais procéder comme suit, c'est-à-dire que je vais vous raconter l'expo finalement, c'est pour ça qu'on est là. Et je vais coller des images par-dessus, voilà. Parce que sinon en fait ça va faire trop long, et puis c'est plus dynamique comme ça, voilà. Et bah je vous retrouve tout de suite pour le vlog. Alors, je suis revenue de l'exposition, voilà. Donc j'ai mis, je suis restée 2h là-bas quand même, hein. Je suis rentrée à 10h et je suis repartie de V12 environ 2 midi. Alors, petit debriefing comme ça. L'exposition est très très bien, déjà. Premier point. Voilà. Je suis comme ça, moi j'installe le game dès le début, vous voyez. Elle est assez petite, ce qui explique en fait que je ne suis restée que 2h entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a 3 salles principales, plus, donc avec des objets, les costumes et tout. Et il y a des animations, donc des trucs sur fond vert, voilà, etc. Je vais vous en parler. Alors du coup, je suis arrivée dans l'exposition, je me suis plantée en fait. J'ai commencé à faire la queue et je me disais, mais c'est bizarre, il y a quand même vachement de monde alors que j'avais les billets et tout. Et en fait, je me suis aperçue assez rapidement que la queue était pour les personnes qui n'avaient donc pas de ticket. Et alors, je n'ai pas vu passer l'info, mais apparemment, oui, quand tu n'avais pas de billets, tu pouvais quand même rentrer. Mais enfin, la queue était vraiment immense, immense. Donc je suis rentrée directement. On te donne un petit... En fait, pour l'exposition, tu devais prêter plus ou moins allégeance à une maison. Donc tu avais le choix entre les 4 grandes maisons, donc les Stark, les Danystor, les Targaryen. Et une tant que c'est les frais. Quand tu prêtes allégeance à une maison, tu peux choisir un... Enfin, tu as un code. Et en fait, si on te prend en photo ou des choses comme ça pendant l'exposition, de manière officielle, tu peux récupérer les photos sur ton espace, ce que je n'ai pas fait. Et j'ai prêté à l'échange à une maison, mais en fait, je n'ai pas fait les photos, du coup. Voilà. Alors, la première salle est entièrement consacrée. Alors en fait, je pense qu'ils ont construit le truc un peu de manière... Comment dire ? Avec les lieux, en fait. Donc la première, tu arrives via les bannières originales, qui sont faites avec du vrai tissu en vrai velours, genre bien lourd. Genre, tu as l'impression d'être au temps du Moyen-Âge, quoi. Mais c'est Game of Thrones, hein. Donc avec le lion des Lannister, le cerf des Baratheons, etc. Voilà, c'était pas les frais, c'était les Baratheons, où tu pouvais prêter à l'échange. Donc en fait, tu rentres. Et ensuite, ta première salle, c'est Daenerys. Donc c'est Meryn, en général. Donc c'est tout ce qui est les masques, là, des... Je ne sais plus comment s'appellent ces personnes, hein. Les méchants de la saison 5. Donc avec les dragons, etc. Donc il y avait une photo où, en fait, tu pouvais faire une mini-vidéo où tu pouvais te filmer en train de te faire cramer par un dragon, voilà. Il y a un petit coin réservé rapidement aux costumes de Arya, donc son costume principal, hein. Et à la robe de mariage de Sansa. Donc ça, c'est vraiment très très beau. C'est shimmering et tout. Ensuite, on passe à Port-Réal. Donc avec les costumes de... Donc il y a Tyrion, il y a Jaime, Cersei, il y a Marguerite, il y a Geoffrey, il me semble dire, oui. Il y a une partie qui est consacrée au combat de Oberyn contre la montagne, voilà. Alors oui, je vais spoiler, je suis désolée si vous n'êtes pas à jour, mais du coup je vais parler un peu de choses, voilà. Donc il y a le costume d'Oberyn, je crois qu'il y a le costume de la montagne. Enfin voilà, vous verrez, il y a le costume de la femme d'Oberyn. Voilà, il y a une petite silhouette avec la taille de la montagne, qui te montre bien qu'en fait, tu n'es rien. Globalement, tu lui arrives au milieu du torse, voilà. C'est à peu près tout pour cette sage... Vous voyez, enfin, il y a d'autres choses, il y a genre, vous savez, les accessoires un peu royaux, genre la broche de la main du roi, la fausse main de Jaime, le serpent que... Enfin le serpent, oui, la figurine de serpent que... La femme d'Oberyn envoie à Cersei avec le collier de Myrcella, des choses comme ça, enfin, un petit... Voilà, c'est fort beau. Sur le côté, vous pouvez monter sur le trône de fer, donc vous pouvez prendre une photo, il y a un faux trône de fer, c'est assez rigolo à faire. Et ensuite, la troisième salle, donc c'est la salle du mur. C'est donc... Il y a à la fois Stannis, parce que du coup, voilà, je pense qu'ils l'ont foutu là, parce qu'il y a un moment, ils arrivent vers le mur, quoi. Il y a Stannis, la femme de Stannis. Il y avait des gens que je ne connaissais pas, si vous les connaissez, vous les verrez à l'écran. Je ne sais pas. Il y avait les costumes de la garde noire, il y avait les costumes du... Comment ça s'appelle ? Des sauvageons, voilà, avec les peaux de bêtes et tout. Tu pouvais te... Donc il y avait un faux marcheur blanc, il y avait les épées des marcheurs blancs, c'était assez, assez cool, vraiment, c'était beau. Et tu pouvais te faire photographier et en fait, te changer ta tête en marcheur blanc. Voilà, je ne l'ai pas fait, parce qu'il y avait trop la queue, puis en fait, je trouvais ça drôle sur les autres, et je n'avais pas envie. Et enfin, on arrive au clou du spectacle, au fond de la salle. Donc en fait, il n'y a que ces trois salles-là, c'est pour ça que c'est assez rapide, finalement. Si vous ne filmez pas, si vous ne prenez pas de photos, oui, vous la faites en une demi-heure, l'expo, c'est clair. Il y a donc la montée du mur en Oculus Rift 4D. Et ça, c'est genre le truc le plus cool du monde. Donc en fait, on a fait la queue assez longtemps, enfin j'ai fait la queue assez longtemps plutôt. En fait, c'est 4x4, donc en fait, on te met un Oculus Rift, donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est un truc de réalité augmentée, en fait, qui te prend toute la tête. Enfin, c'est comme un gros casque, en fait, qu'on te met là. Et on te met un des, comment ça s'appelle, des écouteurs, enfin des écouteurs, des trucs pour pas que tu n'entendes le bruit environnant, quoi. Donc tu es dans une cage, en fait, un peu comme l'ascenseur, donc tu peux t'accrocher aux parois et tout. Et donc voilà, donc tu... Et en fait, oui, alors, Oculus Rift, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est entièrement en 4D, c'est-à-dire que quand tu tournes la tête, t'as l'impression d'être vraiment dans la... Enfin, que c'est vraiment en train d'arriver, c'est-à-dire que le truc suit ton mouvement, donc tu peux voir le plafond, tu peux voir tes pieds, tu peux voir à gauche, à droite, voilà. Donc tu montes dans l'ascenseur, tu montes, tu montes, donc tu es un peu moins serein au fur et à mesure que le truc monte, finalement, tu te dis, mince, qu'est-ce qui m'arrive si le truc lâche, voilà. C'est ultra bien fait, ils ont rajouté des vibrations. Donc en fait, t'as vraiment l'impression que ça te... t'es un peu brinque-ballé, quoi. Enfin, c'est des vibrations gentilles, hein. T'es pas explosé contre le côté de la paroi, ça va. Et il y a, en fait, au fur et à mesure que tu montes, il y a un petit vent froid, hein, qui vient s'insinuer de tes cheveux, etc. Donc c'est vraiment... t'as vraiment, vraiment l'impression d'y être. Donc tu montes tout en haut et à un moment, il y a donc les animateurs qui viennent te taper sur l'épaule pour que tu te retournes et là, en fait, tu es face au mur, genre la paroi et tu arrives en haut du mur, tu avances. Là, déjà, tu es vraiment pas du tout serein parce que tu te dis, putain, il y a un marcheur blanc qui va venir et qui va m'attaquer, mais en fait, non. Donc tu avances sur la paroi tout au bord. Tu sais, je crois que c'est dans la saison 1, au début, avec Jon Snow et Tyrion qui contemplent l'univers sauvage, finalement, et bien tu es... Voilà. C'est-à-dire que tu ne vois pas le sol. Et c'est plutôt stressant. Je peux te dire que quand tu es à 4000 mètres d'altitude, même beaucoup plus, en fait, et que tu ne vois pas le sol et qu'il n'y a rien autour de toi à part de la neige qui tombe et des arbres, et bien tu flippes. Voilà. Et ensuite, puisque ça n'était pas suffisamment flippant, il y a un espèce de gros bruit, assez agréable, finalement. Et c'est comme si tu te faisais attaquer par... Alors, je suppose que c'est les sauvageons, du coup. Et donc tu reçois une boule de feu qui arrive directement sur ta tête. Voilà. C'est... Voilà. Donc... Donc... Voilà. J'ai hurlé, hein, parce que... Oui. Voilà. J'ai crié, parce que ça fait très peur. Enfin, ça fait très peur. C'est très immersif. Donc tu as vraiment l'impression d'y être. Et moi, je suis vraiment bon public. Et donc, la boule de feu vient cramer ton promontoire. Et donc, une fois que le promontoire est cramé, qu'est-ce qui se passe ? Tu tombes ! Voilà ! Sur 4000 mètres ! Non, ça s'arrête un petit peu avant, hein. Mais tu tombes quand même. Voilà. Et donc, c'est vraiment intense. C'est-à-dire que je suis sortie, je tremblais, en fait. J'avais un peu les jambes qui étaient un peu comme ça. Après, c'est peut-être parce que je suis extrêmement émotive, si vous voulez. Je viens de sortir de l'Oculus Rift. C'est peut-être la fois génial et horrible. C'est hyper impressionnant. Je vous en parlerai un peu... un peu comme j'aurais fini. C'était... Ouh ! Tu... Trop d'émotions. C'était vraiment, vraiment génial. Bravo à HBO et à OCS pour l'organisation de ce truc. Parce que franchement, en plus, moi, j'ai pas trop fait la queue aux attractions. ça va, t'attends un petit peu, t'attends un quart d'heure, quoi. Mais ça tourne assez vite et t'as bien le temps de profiter des trucs. Donc forcément, double pouce vert. Et comme je suis un... Je disais donc que comme je suis un parfait mouton, je suis allée à la boutique. Parce que... Voilà. Ta-da ! Alors, déjà, je pense que j'aurais acheté un peu n'importe quoi juste pour avoir le sac. Parce que je trouve le sac assez... assez cool. Voilà. Il m'en faut vraiment pas beaucoup. Alors, j'avais un peu peur. Je me suis dit, bon, ça va être comme l'exploit Harry Potter. Du coup, je me suis dit, bon, je regarde pour le fun, mais en fait, le mug va être à 55 euros. Donc, c'est une mauvaise idée. Et surprise, pas du tout. Franchement, les prix étaient ultra abordables. Eucun problème. C'est... C'est... Voilà. J'étais un peu bluffée, mais il n'y avait pas grand choix. Mais c'était assez cool. Alors, quoi qu'est-ce que j'ai acheté ? Alors, je vais commencer par ceci. Non, j'ai acheté trois petites choses. Trois petites choses. Oui, oui. J'ai acheté. Je l'aime. Je l'aime. Donc, il s'agit de mon premier Funko Pop. Donc, c'est Littlefinger. Parce que... Parce que voilà. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, Littlefinger est mon personnage préféré de Game of Thrones. Voilà. Alors, tout le monde le est. Et moi, je l'adore. Donc, voilà. Il n'y avait plus trop de choix. Je ne vous surprends pas en vous disant que, bon, c'était le dernier jour de l'exposition. Les Funko Pop, ils ont été un peu... Un peu pliés, quoi. Donc, à mon avis, il y avait genre Jon Snow, Daenerys et tout. Là, il y avait... Il y avait Sam, il y avait un dragon, il y avait Sansa version dark. Et puis, il y avait Peter, Peter Bellish, quoi. Voilà. Je vais le sortir de sa boîte. Hein ? Voilà. Il est beaucoup trop mignon. Je l'aime. Voilà. Je vais le mettre sur mon étagère. Je ne sais pas où encore. Je crois qu'il tourne un peu la tête. Voilà. Il ne va pas déconner non plus. Il va garder sa tête droite. Ensuite, on passe au truc un peu fun. Alors, j'ai acheté deux t-shirts. Alors, je... Alors, c'est... Il y a marqué Winterfell, The North. Remember. Voilà. Il est cool. Je l'aime. Et il est ultra doux. Et ensuite, j'ai acheté un deuxième t-shirt. Mais alors là, c'est un peu la déception parce que le merchandising est encore assez genré, n'est-ce pas ? Il y avait donc des motifs pour les filles et des motifs pour les garçons. Et les motifs pour les filles, je les trouvais vraiment moches. Enfin, pas moches, mais c'était très... Vous savez, genre... Genre comme les souhaits avec marqué genre Yael dessus avec du lettrage un peu, avec... Enfin, je peux utiliser du vocabulaire typographique parce que vous n'allez pas comprendre, mais... Genre un peu genre University ou Team. Bah voilà, c'était genre Team Lannister, Team machin. Et du coup, c'était un peu des trucs avec des contours et tout. Je ne sais pas, je ne trouvais pas ça génial. Et moi, j'ai craqué pour ce t-shirt-là. Enfin, ce motif-là en fait. Donc, c'est le Lannister. Et donc, c'est le... C'est le... Comment ça s'appelle ? Le lion, merci Louise, de Lannister. Et il y a marqué OUS. OUS. Ah oui, c'est inversé à la caméra, n'est-ce pas ? Hear me roll. Voilà. Et donc, celui-là n'existait pas en plus petite taille que du L parce que... Parce que c'était pour les garçons. Donc, écoutez L quoi. Donc, il est douze fois trop grand pour moi, clairement, voilà. Mais, je pense que je vais me prendre le pyjama. Parce que finalement, finalement, pourquoi pas ? Puis moi, je ne suis pas très... Vous savez, j'ai plein de t-shirts qui viennent des trucs des mecs et tout. Voilà. Oh bah pfff, sinon il est un peu grand quand même. Il m'arrive à mi-cuisse. Attendez. OUS. Ouais, non. Ouais, bah je le mettrais pour chiller chez moi. Pour faire le ménage. Voilà. Mais je l'aime. Voilà. Bah, ce vlog est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà. J'espère que pour ceux qui, du coup, n'ont pas eu à avoir de place. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris comment j'avais fait pour en avoir parce que ça a été le Sparta, le truc. Genre, en 15 secondes, il n'y avait plus rien. J'espère que je vous ai un peu, voilà, que vous avez un peu voyagé, que vous avez, enfin voyagé, oui, que vous, ça vous a fait un peu découvrir l'expo. Donc, bon, j'ai filmé, j'ai pris pas mal de photos. Je vais faire un article de blog. je vais vous mettre le lien en barre d'infos et comme ça, vous aurez toutes les photos bien belles pour que vous puissiez un peu voir, un peu rentrer à l'intérieur de l'expo. Voilà. J'ai eu un accent du sud pendant toute la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est des petites poussées comme ça. N'ayez pas peur, c'est normal. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Tu dis au revoir, Béli ? Tu dis au revoir ? Au revoir !